Merci Hassina Meshad d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous avez participé à cet ouvrage collectif qui s'intitule « Hiraq en Algérie, l'invention d'un soulèvement » qui est paru aux éditions La Fabrique. Vous vous rappelez dans l'introduction de cet ouvrage que le Hiraq, le mouvement de contestation populaire, est d'une ampleur inédite dans l'histoire contemporaine, puisque jamais dans l'histoire, en tout cas, on a vu une population, enfin la majorité d'une population, manifester durant plusieurs mois de façon pacifique pour exiger l'instauration d'une démocratie authentique. Moi, je la situerai à trois niveaux. C'est d'abord la durée, pendant un an, plus d'un an. Le déploiement de la population, c'est-à-dire qu'on a eu des centaines de milliers, voire des millions d'Algériens dans la rue à Alger, mais pas seulement à Alger. C'est vrai qu'on avait une espèce de focalisation sur Alger, mais c'était aussi Oran, c'était Clemsen, c'était Constantine. Et vous avez aussi un phénomène qui se voyait physiquement, c'est-à-dire que ce n'était pas que des jeunes Algériens, comme ça a pu arriver en octobre 88, on a vu beaucoup plus de jeunes hommes. Là, c'était un phénomène intergénérationnel. On a vu des grands-parents, des parents, des enfants. C'était vraiment toute l'Algérie qui manifestait. Alors, le livre parle également des slogans du peuple algérien, des slogans qui révèlent la lucidité du peuple algérien sur la nature opaque et corrompue de ces systèmes, qui méprisent son propre peuple. Effectivement, les slogans qu'on a pu entendre et lire, parce qu'il y avait aussi des banderoles clairement affichées, montraient que le peuple algérien avait une très mauvaise, voire une piètre estime du pouvoir ou du système, comme ils l'appellent. Comme ça, au déboté, des exemples qui me reviennent, bande de voleurs, vous avez mangé le pays, vous finirez tous à El Harash, El Harash, c'est le lieu, dans le banlieue d'Alger, où se trouve une prison emblématique, qu'ils dégagent tous, qui est quand même le slogan lancé par un jeune homme. D'ailleurs, cette histoire est très intéressante, parce que ce garçon qui pourrait figurer l'Algérois de base, avait interrompu une émission et il était passé en disant « De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils dégagent tous. » Et c'est resté. Je ne pourrais pas vous le redire en arabe. Merci. Mais c'est resté jusqu'à être imprimé sur des mugs, sur des t-shirts, des drapeaux. Donc ce garçon est passé à la postérité comme ça. Donc oui, on voit bien que l'Algérien n'a pas… Enfin, je ne voudrais pas faire une généralité, mais on a l'impression que les Algériens ont perdu toute déférence, tout respect et tout espoir dans ce système et dans ce pouvoir. Alors vous signez également un article dans cet ouvrage collectif où vous rappelez qu'il y a une résurgence de la mémoire de la lutte contre le colonialisme français dans ce hirac, surtout notamment auprès des jeunes générations. Ah mais c'est tout le génie politique du peuple algérien. Je pèse mes mots quand je dis ça. On pourrait dire intelligence, mais pour moi, ça relève du génie. Parce qu'on voit au fur et à mesure du hirac que les slogans vont aussi s'accrocher à une mémoire spécifique qui est liée à la guerre d'Algérie. Mais pas seulement les slogans, aussi les figures brandies. On a Fatman Soumer, donc cette résistante pendant la colonisation algérienne du XIXe siècle. Vous avez quelqu'un comme Larbi Imhidi qui était quasiment constamment présent. Vous avez Didouch Mourad, vous avez Ramdan, Abad Ramdan, des gens comme ça. Et c'est toute cette mémoire que le pouvoir avait un peu vitrifiée, un peu fossilisée. On avait fait des breloques qu'ils accrochaient un petit peu pour se légitimer. La rue algérienne se l'est réappropriée. On a fait une mémoire vivante, pas une mémoire morte. Alors une autre particularité de ce hirac, c'est la participation, la présence des femmes dans ce mouvement de contestation. Oui, c'est un phénomène qui était aussi visible à l'œil nu. C'est-à-dire qu'autant le peuple algérien s'est soulevé, autant les Algériennes se sont soulevées aussi. C'est de la grand-mère qui portait la futa multicolore cabille à la dame avec un khalik, tout avec un drapeau algérien aussi entourant leurs épaules. Vous avez eu aussi des figures de la guerre de libération comme Jamila Bouhiret qui tout d'un coup sont apparues dans la rue, notamment le 5 juillet 2019, pour soutenir le hirac. Donc ça a été un mouvement qui a été aussi très féminin. Donc on voit que les manifestations se poursuivent chaque vendredi. Alors comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement, de ce hirac ? Alors sans jouer les bons ou mauvais augures, d'abord j'aimerais dire qu'à l'occasion de l'anniversaire du hirac, donc le 22 février, j'ai vu pas mal d'articles, notamment dans la presse française, qui disaient que peut-être que le hirac n'avait pas tenu toutes ses promesses. Et j'avoue que je me suis interrogée parce que je me suis dit mais d'abord c'est une dynamique. Donc une dynamique, elle a un point de commencement, mais elle continue. On ne peut pas dire que le hirac soit stoppé. Et ensuite, quand on dit que le hirac n'a pas tenu ses promesses, on a quand même eu un président gravataire qui a renoncé à se présenter. Vous avez un écrémage qui s'est fait au niveau du pouvoir. Le hirac a avancé petit à petit. Donc je pense que les constats qui ont été faits étaient un peu pessimistes. Quant à l'avenir du hirac, ça tiendra à ce que le peuple algérien voudra en faire. Moi, encore une fois, je tiens à ce mot, intelligence politique du peuple algérien. Je pense qu'il a montré qu'il avait cette façon de tenir une ligne tout en montrant une certaine souplesse et en s'adaptant. Merci à vous, Hassina Mishay. Merci à vous. Je rappelle le titre de cet ouvrage que je recommande particulièrement, en hirac en Algérie, l'invention d'un soulèvement qui est paru aux éditions La Fabrique.